Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WWE 2005, encore un autre épisode de cette série que j'apprends à re-aimer. Donc c'est le temps de EAT et de RAW, on est à peu près à mi-chemin dans notre mois, je trouve que ça va passer quand même passablement rapidement. On peut regarder d'abord en termes de marchandises. Notre meilleur vendeur est Eddie Guerrero, ensuite Chris Jericho, Shawn Michaels, John Cena et Booker T. Ray Mysterio et Jester, Edge, Ron Killins et Shane McMahon. Donc Bautista n'est même pas dans nos meilleurs vendeurs, c'est un peu bizarre ça. Mais Jericho l'est. Ça va être de voir, en fait de voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette rivalité-là. Notre rivalité pour RAW, on a Bautista Edge qui est en train de perdre un peu de son tonus comme rivalité. En même temps, je trouve que c'est un petit peu normal. Anyway, cette rivalité-là, elle va se terminer la semaine prochaine. Donc on va avoir le gros combat. Avant le pay-per-view. Est-ce qu'on le fait avant le pay-per-view? On peut le faire une semaine avant le pay-per-view. En tout cas, on verra. Puis Sina, ensuite de ça, on a Jericho contre Triple H qui va quand même bien comme rivalité. La rivalité n'a pas perdu beaucoup de hits. Mais en effet, ils se sont affrontés quand même plusieurs fois. Deux fois en tout cas dans des combats. Puis on a Monty Brown contre Mark Henry qui est quand même en train de prendre un peu de tonus. Mais qu'on va faire en sorte que Monty Brown prenne un peu de tonus dans cette rivalité-là pour la prochaine fois. Maintenant, c'est le temps de hit. On va faire comme Velocity. Je pense que j'avais fait comme ça la dernière fois. Donc un show de 6 segments. Avec 2 vidéos pour terminer le show. Comme ça ici. Exactement comme Hit. Donc qu'est-ce que je ferais comme Main Event? Qu'est-ce que je pourrais ajouter comme Main Event? Si par exemple, j'y allais avec Charlie Oz et Val Venis qui pourraient affronter. Ah, les champions par équipe pourraient défendre leurs titres. D'ah! Ce serait pas pire ça. Mais en ce moment, c'est la Justice League. On va faire, regardez ce qu'on va faire. Championnat par équipe en Main Event de Hit. Donc Charlie Oz et Val Venis. Qui vont être les contenders pour les titres de Chris Masters et de Simon Dean. On va faire gagner les Heels Clean. Avec Simon Dean. Qui aura la pin sur Val Venis. Et après le combat, les champions vont tabasser Charlie Oz et Val Venis. Et évidemment, ensuite, pour finir le show, on va avoir une intervention de Hurricane et de Rosie. Qui vont empêcher les Heels de continuer l'attaque. Donc Rosie et Hurricane. Cette rivalité-là, bah, je pense qu'il est correct. Mais j'ai pas vraiment l'intention de faire gagner, je pense, les super-héros dans cette rivalité-là. Mais quoi que je suis pas certain. Parce que Simon Dean puis Chris Masters, sans vouloir dire qu'ils ont mal fait, ils ont pas été hyper convaincants non plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pourrais faire un autre combat ensuite. Par exemple, mettons, j'aurais Ted Jiri qui pourrait affronter. J'ai Tomko. Il a, Ted Jiri a vraiment fait des bons combos dernièrement. Puis je pense que c'en est un que peut-être je pourrais utiliser dans quelque chose de plus intéressant. Tomko, il a pas été tellement convaincant, je dirais, dernièrement. Fait qu'on pourrait donner une petite victoire comme ça à Ted Jiri sur Tomko. De toute façon. Ouais, non, je pense que c'est bon. Ted Jiri, il lui donnait un peu de momentum, en fait. On verra ce qu'on en fera après. Mais on pourrait donner du hit à Tomko après le combat parce qu'il va attaquer Ted Jiri. Mais tu vois, il me semble que c'est bon, ça. Moi, je ferais une confrontation entre Christopher Daniels et William Regal. Dernier, on se va rencontrer. Regal, je vais dire, je sais pas si tu me reconnais. Juste te dire, Mr Regal, c'est quand même un honneur de vous rencontrer. C'est vraiment le fun de rencontrer une légende du passé comme vous. Vous avez fait plein de belles choses. C'est vraiment un honneur pour moi de passer par-dessus vous. Toutes les kits. Dernier, on essaie d'être gentil, mais en même temps est super arrogant dans sa façon de faire. William Regal comme a l'air un peu énervé. Il a dit, si tu m'aimes tant que ça, Daniels, ce serait le fun qu'on s'affronte amicalement dans un combat demain. Puis là, Daniels, il n'est pas trop d'accord, il hésite un peu. Mais finalement, Regal dit, regarde, je vais aller voir Eric Bischoff et je vais tout arranger. Pouf. Terminé. On a un combat pour demain. Et on va peut-être amorcer notre rivalité de cette façon-là. Ensuite. Je pourrais avoir un combat féminin. J'ai Lita ici. Puis j'ai Trish. Lita contre Trish, mais peut-être pas à E. On va avoir Lita contre Molly. C'est en train un peu de faire notre division féminine ici. Moi, j'ai quand même l'impression que quand on va avoir la division féminine correcte, le championnat hardcore va juste prendre le bord. On va faire gagner Molly. C'est en train de faire notre division féminine ici. Oui, oui, oui. Ok, Molly. Molly va se sauver après. Ça devrait être un bon combat, ça. Peut-être. Peut-être le meilleur combat de la soirée, en fait. Puis. Je ferai. Je ferai faire juste une promo. Faire une promo du Simon System pour débuter le show. Qui vont se mettre en évidence en attendant leur combat de championnat. Fait qu'un petit hit, là. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'énorme dans ce show-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je ferai peut-être un... 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 Un vidéo qui va résumer la rivalité Booker T contre Ron Killings. Puis... Je ferai peut-être juste un vidéo... Un vidéo promotionnelle sur Edge. En tant que number one contender. Qui va avoir sa chance au titre. Bientôt. Pouf. Ça va augmenter la qualité du show, ça. Pas un gros hit, en fait. Mais... C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'on... Devra être pas si pire. Là, c'est quoi l'affaire. Ça me prend 4 matchs. Oh. Oh. Ah ben, on va faire 4 matchs. Et on va se faire un petit single fight. Ivory, elle me sert à rien. Et... Un non-wrestler. Euh... Je n'ai pas le goût de faire du... T'sais, tant de monde que ça. Mais mettons, je mets Matt Hardy. Contre n'importe qui, là. Matt Hardy, contre... Euh... Maintenant qu'on devra lui, hein. Ça ne veut rien dire, ce combat-là. On va juste donner un peu de heat à... Un peu de... De momentum à Matt Hardy. Puis, il devra lui. Ben, on va voir ce que ça donne dans un combat en simple. Hein. On prépare de quoi pour Ascend? Mais pour Devary, il n'y a pas vraiment grand-chose que j'ai préparé, de toute façon. Tiens, il va célébrer après. Bonne petite victoire. Et voilà pour heat. Donc, la vidéo sur Edge fait 74. Très bas. Je m'attendais moins à 84. Le combat, Matt Hardy, Devary fait un 75. C'est correct. Match qualité de 77. Je pense que Devary n'a pas des stats écœurantes. Mais bon. Matt Hardy gagne. C'est bon. Ensuite de ça, l'entrevue du Simon System va chercher un 77. Ça, c'est très bien. 77 pour Lita contre Molly Harley. Le crowd reaction est pas mal là. Le match qualité un peu plus bas. Mais c'est pas grave. C'est un très bon résultat. Molly Harley qui gagne en trichant sur Lita. 84 pour le face-à-face entre Daniel Zewey and Regal. Il y a de l'argent à faire avec ce combat-là. 77 pour Tedjiwi contre Tom Cruise. Le match qui aurait été quand même très bon. Un bon match. Et encore une fois, Tedjiwi qui nous sort un très bon combat. Ce gars-là, il va falloir faire de quoi avec bientôt. Ouais. 75 pour notre main event. C'est pas... Je pense que c'est notre combat le... C'est pas notre combat le plus bas. Mais c'est notre combat avec le pire crowd reaction. Ah, c'est bon. 75, c'est correct. Puis, le segment final va juste chercher un 67. Bon. Je sais pas trop. Mais j'aimerais ça avoir un DD. Une rivalité de la team super bonne. Puis, tu sais, j'ai des bulldozers d'un côté avec Samoa Joe et Rhino qui seraient vraiment bons. Ce seraient des bons challengers pour les titres. Probablement que c'est à eux autres que je vais donner des titres. Au final. Ok. Oh, c'est Ali qui choisit la Chikara ou la IWS. Sabu, Alashia, Pw, Gary Goodrich, Vampiro, Kanta Kobashi. Amazing Run. Wow. À la IWS, mid-south. Puis, ok. Ok. Donc là, pour Raw, on a notre gros main event ici. Notre combat par équipe. Pour ce combat-là, je pense que les Faces devraient l'emporter, cependant. Baptiste, Booker T. Oups, là, là. Baptiste, Booker T. Conte Edge. Et Ron, The Truth Killings. Ron Killings a fait une... Quand même convaincant. Je ferais Booker T. Qui a le pin clean sur Ron Killings. Puis, après le combat, les Faces vont célébrer. Continuer de la rivalité. Euh... Par contre, pour ouvrir le show. Il va peut-être falloir clencher un peu celle-là. Donc, pour commencer. On va avoir Ric Flair qui va se pointer au ring. Il va dire Jericho! Jericho! Euh... Où est-ce qu'il est Chris Jericho? Là, je commence à être vraiment... J'en peux plus! J'en peux plus! Euh... Ça dure depuis trop longtemps, cette rivalité-là. Je sais que... Peut-être que tu penses que t'es meilleur que le Nature Boy. Mais t'es absolument rien, Jericho. Jericho va se pointer au ring. Et c'était juste... Une distraction. Triple Edge va attaquer Jericho. On commence le show comme ça avec un très bon segment. Je suis sûr qu'on va dépasser possiblement 90 en termes d'overall avec ce match-là. Euh... Non, je ferais un petit combat ensuite, moi. Par exemple... On a Rob Van Damme. J'aimerais ça qu'il lutte contre... Il pourrait lutter contre pas mal n'importe qui. Donc, contre Rhino... Ouais, je vais faire lutter contre Rhino. Bah, Rhino et Samuajou sont un peu dans un petit... Un petit mois tranquille. Donc là, j'ai besoin de quelqu'un pour bien faire pareil avec Rob Van Damme. Je vais le donner à Rhino. Ça va donner un bon combat compétitif, de toute façon. Tout besoin de rien après ce combat-là. Il faudrait faire de quoi avec Garrison Kade, par contre. Je pourrais le mettre à peu près ici. Pour avoir bien l'alphonso qui continue de faire l'arrogant avec Garrison Kade. Fait que Garrison Kade en a assez. Pogne Alphonso par le collet. Pis il dit... Est-ce que t'acceptes? Est-ce que tu veux? Ah non, attends. On va re-paraphraser ça. Là, là, j'en ai assez. Est-ce que tu me donnes un combat contre RVD? Oui ou non. Et là, Bill Alphonso, évidemment, est aux anges. Par rapport à ça, il dit... Évidemment, il va te détruire. Ensuite, je vais faire de quoi avec Monty Brown. OK. Je vais avoir Monty Brown ici qui va se battre. Il va se battre contre qui, Monty Brown? Il va se battre contre... Mettons que je le mettrais contre Maven. C'est hardcore. En jeu, Monty Brown va venir à bout de Maven sans trop de difficulté. Maven va se sauver après. Et ensuite, on va avoir une attaque de Mark Henry. Qui va encore essayer d'attaquer Monty Brown. Sauf que là, Monty Brown va le repousser. Pis au moment où il va être sur le bord de lui faire son pounce... Mark Henry va quitter le ring, en fait. Voilà. Ça serait-à-dire qu'on va essayer d'égaliser, en fait, le plus possible. Ensuite, c'est sûr qu'on a... OK. On va faire ça comme ça. Notre match entre Regal et Christopher Daniel. Regal va réussir à vaincre... Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait avoir... Daniels qui va battre Regal en trichant. Sauf qu'après ça, Regal n'a pas vu la tricherie, en fait. Daniels avait les pieds dans les cordes, par exemple, quand il a fait le pin. Regal n'a pas vu. Il a comme dit... Ah, bravo, Daniels. Il va essayer de lui serrer la main. Christopher Daniels va lui faire un cheap shot. Parce que non seulement il gagne, mais en plus, c'est un mauvais gagnant. Et on va arrêter ça comme ça. Ici, je vais mettre une entrevue de Mohamed Hassan. Mohamed Hassan qui va dire que la WWE ne le mérite plus. C'est le champion. C'est le champion. Il s'est fait traiter... Il devrait être encore champion intercontinental. Il s'est fait traiter comme de la crotte. Il s'est fait traiter comme de la crotte depuis qu'il est arrivé. C'est inacceptable. Et à moins que la WWE ne lui donne un challenge intéressant, il s'en va. Voilà. C'est fort, ça. OK. Ouverture de show. Moi, je dirais qu'un combat par équipe. Attends un peu. Je vais regarder qui que je peux utiliser. Mais exemple, j'irais avec... Métons Kane. Avec Shelton Benjamin. Contre... Et je n'ai pas beaucoup de gars en simple. Tout seul à Raw. Qui peuvent être avec CM Punk. Oh, ça pourrait être un six-man tag, par exemple. Est-ce que j'ai du monde que je peux utiliser? Pas tant que ça! J'ai mes chances. J'ai des challengers. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. OK. On va regarder ça avec un six-man tag. Shelton Benjamin. Avec Rosie et Hurricane. Qui vont affronter CM Punk. Snitsky. Et Islandright. Et là, on va faire en sorte que nos challengers pour les titres par équipe. Rosie et Hurricane. Et le pin clean. Sur l'autre équipe. Des Prehistoric Monsters. Après le combat, CM Punk est en entrevue. Il dit. Je n'ai pas vraiment perdu ce combat-là. Je n'ai même pas reçu de pin. Il n'y a personne qui a été capable de me pinner. Shelton Benjamin n'est pas meilleur. Il n'a pas encore moins. Il n'a pas plus de chances de garder son titre à cause de cette victoire-là. Ça ne voulait rien dire. Big Bang Boom. C'est tout réglé. Là, pour finir le show. J'aurais pu donner un combat à Garrison Kidd et le faire gagner. J'aurais pu donner pas mal à n'importe qui. Si, mettons, j'y vais avec... Mettons Sylvain Grenier. Garrison Kidd contre Sylvain Grenier. Puis Garrison Kidd va l'emporter. Bonne petite victoire, ça, pour le mettre un peu en avant. Je l'aime bien. J'aime le fait que, bon, niveau charisme, ce n'est pas top. Mais c'est un gars qui a des stats équilibrées. Qui pourrait donner des bons combats contre à peu près n'importe qui qui est très talentueux. Fait que Garrison Kidd, ça va peut-être être un bon élément dans le futur. Après le combat, il célèbre sa victoire. Tout le monde est content. Et on arrête ça là. Et voilà pour Rush. Je pense que c'est un bon show, honnêtement. J'ai l'impression qu'on a des bons combats. Puis on a pas mal utilisé tout le monde. En fait, c'est ça que j'aime. Ce show-là, c'est que si je regarde des noms, cette semaine, en termes de noms que je n'ai pas utilisé, il n'y a pas grand monde. J'ai B-Boy et Homicide que je n'ai pas utilisé. À part de ça, toutes mes heals, Sylvain et Robert Conway, je pense que j'ai utilisé toutes mes autres heals dans des combats. Ou des segments. Puis Aura, pas mal tout le monde. Il y a Samoa Joe que je ne me suis pas servi. C'est pas mal tout. Mais j'ai pas mal utilisé tout le monde. Par contre, le problème, c'est que c'est trop serré. J'aimerais pas utiliser tout, complètement, tout mon roster en deux shows. Mais on verra. Je m'attends à du 81. 81, ce serait une bonne note pour ce show-là. Segment d'ouverture, 97%. Trop de charisme. Trop de charisme dans ce show-là. Puis ça donne des résultats absolument fabuleux. Donc l'attaque de Flair et de Triple H sur Chris Jericho. On va en chercher un 97%. Des segments comme ça, c'est de l'or en barre. C'est super bon pour nous autres. Le Six-Pentag, on va en chercher un 76%. Je suis content. D'habitude, les Six-Pentag ont tendance à avoir des moins bonnes notes. Les Faces l'emportent dans un combat de 79 de match quality. Tout est beau. L'entrevue de CM Punk, on va en chercher un 85%. Ensuite, excellent. 70% pour Garrison Cade contre Sylvain Grenier. Ben, il faut que Garrison Cade gagne l'Overness. C'est pas ce combat-là qu'il va lui en donner, par exemple. Le match quality est assez bas, mais il faut dire que Grenier a des stats ordinaires. Rick Crowded Action est bas parce que Garrison Cade est bas en termes de charisme. C'est pas grave. On le build. On le build. 86% pour l'entrevue de Mohamed Hassan. Excellent. Ça, c'est une rivalité qu'on va développer à partir de la semaine prochaine. Le face-à-face entre Garrison Cade et Alfonso va chercher un 71%. Parfait. 88% pour Regal contre Daniels. Ça, il va falloir utiliser ce combat-là une autre fois. On va continuer cette rivalité-là par la suite. Il n'y a pas de soucis à avoir de ce côté-là. Monty Brown contre Maven va seulement nous chercher 70%. C'est pas fort. Le crowd reaction est bas, mais Monty Brown a besoin de gagner de l'Overness. Ça va. Je ne suis pas vraiment content, mais ça ne nous donnera pas notre temps de 81. Bon, le segment entre Monty Brown et Mark Henry, par exemple, ça, c'est ça. Mark Henry sert à ça. Il sert à donner de l'Overness à Monty Brown. Donc, exactement ça qui arrive avec ce segment-là. L'attaque ratée de Mark Henry sur Monty Brown. Monty Brown gagne 2 points d'Overness. Mark Henry en gagne 3. Rhino contre Rob Van Damme, comme je l'imaginais, est un excellent combat à 88% de match quality. 79% de crowd reaction pour un 83% d'Overall rating. C'est excellent. Rob Van Damme qui continue à être over. Et notre main event va nous chercher un 86%. C'est bon, 86% avec un 88% de crowd reaction et un 82% de match quality. Bautista et Booker T qui l'emportent clean sur leurs adversaires. 81% comme je l'avais prédit. Ça doit commencer fort. Après ça, il y a eu deux matchs plutôt bas. Soyons honnêtes. Mais c'est pas grave. 5.56% pour Ross. C'est dans nos ratings faibles, mais c'est quand même pas un mauvais rating pour autant. Fait que maintenant, on en est à planifier notre SmackDown. Est-ce qu'il y avait des choses que j'avais promis de faire à SmackDown? Pas vraiment. JBL, Christian, Stas, Benoit, Oligan. On va regarder ce qu'on peut faire comme combat. Si, par exemple, j'y allais avec... Est-ce que je pourrais faire juste un main event? Big Show. Big Show, ça serait le fun qui lutte. Est-ce que cette rivette est là? Je pense que je vais faire un Undertaker Big Show. Non, non, non. Contre Big Show et... Un autre adversaire. On va faire la vieille tactique de Yari Tag Team Match, mais... On attaque le... Contre Big Show et Kurt Angle. Kurt Angle va attaquer Giancina avant le combat. Boom! Ça va être ça, notre main event. OK. Alors, je trouve que c'est bon. Donc, voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir prochainement pour d'autres vidéos de Raider 2005. Ça avance bien. Je suis bien content. Donc, j'espère vous voir une prochaine fois. Salut tout le monde. À la prochaine.